Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission « Coupé en quatre » où nous allons accueillir encore une fois un nouvel invité au rendez-vous du relooking, c'est vrai, mais aussi un nouveau témoignage de vie. Alors comment et pourquoi cette personne a choisi un jour de donner sa vie à Dieu ? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir très bientôt. Coiffure coupée en quatre, bonjour ? Oui. C'est pour une coupe homme, parfait. Une coupe modèle ou une coupe surprise ? Modèle, ok. C'est à quel nom ? Alain ? Alain Ouderset ? Eh bien écoutez, c'est noté. Je vous attends. À tout de suite. Bonjour Alain. Salut, bonjour. Je t'en prie, installe-toi. Alors Alain, ma mission, si tu l'acceptes, c'est non seulement de faire de toi un Georges Clounet. Comme clown ? Clounet ? Surtout comme clownet, j'espère. Ouais. Mais aussi de te faire parler. Car oui, tu en as des choses à nous dire, mais avant cela, côté coupe pour toi, ça sera donc plutôt ça. Alain, donc Dieu t'a donné un don, t'as donné un don exceptionnel, c'est celui de savoir dessiner, puisqu'à ce jour tu as fait plusieurs BD, tu fais aussi du One Man Show, tu écris beaucoup, multi-talent et multi-dons. T'as bien commencé en Suisse allemande, où tu es né, et tu as ensuite grandi en Suisse francophone. Tes parents étaient de confession catholique hollywoodienne, comme tu dis. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça exactement ? En fait, il y a une grande majorité de gens qui sont inscrits dans un classeur comme catholique, mais en réalité, ils sont plutôt, ils regardent plutôt la télé, puis quand ils voient un film avec des ovnis, ils se disent, ah ben, ça doit être ça la vie, et puis après, ils se font plutôt une opinion de la vie par rapport à la télé, les séries et tout ça, tu vois. Et puis, en réalité, le mot catholique, ben, ça veut, ils ne le pratiquent pas, tu vois, c'est, ils ont l'impression qu'ils sont, c'est une sécurité, un airbag, au cas où ils se plantent dans ce qu'ils font, mais, ouais. Ça les rassure, finalement ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, il y a des millions de gens, donc chacun est différent, tu vois. Donc, moi, je peux te dire par rapport aux gens que j'ai rencontrés, voilà. D'accord. Donc, pour toi, en plus, avant l'âge de 15 ans, tu ne croyais en rien, finalement, et ces histoires de Dieu, pour toi, c'était surtout historique, il me semble. Ouais, je ne pensais pas que ça puisse intéresser qui que ce soit, enfin, je ne comprenais pas trop. J'ai vaguement entendu parler d'un truc poussiéreux, mais je ne sais pas, on ne dirait pas que c'est pour de vrai, quoi. C'était quoi ta mentalité avant de devenir chrétien, finalement ? Bah, je suivais les copains, on se suivait l'un l'autre, puis on n'allait nulle part. Mais, ouais, alors, c'est les films, moi, je suis très hollywoodien, tu vois. Je regarde les étoiles, Louis de Funès, enfin, un petit mélange de tout ça. Et puis, ouais, puis des dessins animés. Et puis, t'aimais bien aussi les extraterrestres. Ah, oui. C'est quelque chose qui te passionnait, aussi. Bah, ouais, 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 du coup... Tu t'intéressais à ça pendant un temps, je crois ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je trouvais le ciel trop vide, quoi. Je me suis dit, il doit quand même, ce n'est pas possible toute cette place gâchée, il doit bien avoir quelque chose d'autre, de plus. Parce que je voyais bien que ça ne me contentait pas à ce que je trouvais ici-bas. Et puis, je me suis dit, tiens, si je pouvais vivre quelque chose de plus que cette monotonie qu'on me propose, que tous ces faux-semblants et tout ça. Et je me suis dit que c'est peut-être une solution. Parce que c'est la seule chose que je vois quand je regarde la télé, tu vois. En gros, à un moment donné, toi, les extraterrestres, ça, tu as mis un petit peu de côté. C'est là qu'un jour, un objet venant des vieux papiers t'a révélé l'existence de Dieu. Et c'est ce que nous découvrirons avec toi, Alain, dans la partie coupe de cette émission Coupé en 4. Coupé en 4, ça continue avec mon invité, Alain Oderset. Alors, certains pourront te percevoir un peu comme un extraterrestre. C'est être venu d'ailleurs. Et c'est justement quand toi aussi, tu as clos le chapitre de ces OVNI, qu'à l'âge de 15 ans, tu as fait une merveilleuse découverte, là où, clairement, tu ne t'y attendais pas. Ben, ouais. Comment ça s'est passé ? Les gens jettent les vieux papiers. Et puis, parfois, quand tu es jeune, tout à coup, tu trouves dans les vieux papiers des bandes dessinées ou des revues de charmes ou de je ne sais pas quoi. Puis, tu cherches un peu des trésors. Mais là, je suis tombé sur un paquet de bandes dessinées et je n'y croyais pas. C'est dingue. Ces bandes dessinées, ça s'appelait Tournesol. Je ne connaissais pas. Pourtant, je croyais connaître vraiment tout ce qui se faisait. Vraiment beaucoup. Tu as toujours été fan de BD ? Ouais. Depuis toujours ? Ben, dès que j'ai pu m'en procurer, je m'en l'achetais une par semaine, tu vois. Et là, ben, le Tournesol, je me suis dit que c'est bizarre parce que c'est plein d'auteurs. Il y en a des qui étaient doués, d'autres qui étaient débutants. C'est un peu bizarre. Mais en fait, ce que je trouvais le plus étrange, ce qui parlait de Dieu, il y avait des témoignages comme ça. En disant qu'il est vivant. Dans la bande dessinée ? Ouais, mais il lui parlait. Et lui, il répondait. OK. Par des signes, des pensées, des circonstances. Il y avait une interaction, tu vois. Un dieu de relation, du coup. Tu veux dire, l'intention, c'est qu'elle a créé toute chose, qui parle avec toi. Tu me dis, c'est complètement dingue, ça. Ce n'est pas juste un fait historique qui n'existe plus, tu vois. Il y a un truc. Mais c'est plus incroyable que tout, ça. Mais tu t'es dit ça alors que tu n'avais que 15 ans. Déjà, ça t'a interpellé comme ça, en fait. Oui, mais c'est quoi ? Ce premier contact-là, t'as tout de suite interpellé. Moi, j'avais dit, tu vois. Je me dis, mais quoi ? Alors, tu tombes sur cette BD. Tu lis, tu découvres dans cette BD qu'un homme peut parler à Dieu, qu'il y a une relation entre les deux. C'est possible, oui. Que t'as 15 ans, que tu te dis, purée, c'est possible. Et là, d'un coup, t'as la conviction que Dieu existe ou ça se passe comment ? Non, je ne sais pas si j'ai une conviction, mais j'ai envie de ça, quoi. Donc, en fait, ça te donne envie de savoir la vérité, finalement ? De savoir que c'est possible, que ça existe ? Est-ce que c'est la vérité que je cherche ? Je ne suis pas sûr, mais tu te rends compte. En tout cas, tu veux dire, celui qui cherche trouve. Oui, ou si tu le cherches, tu le trouves. Mais c'est quand même complètement dingue de dire que tu peux parler avec quelqu'un. C'est pire qu'une star, tu vois ce que je veux dire, c'est complètement… Ce n'est pas pire, c'est mieux. Oui, oui, mais les stars, tu as beau essayer, tu ne trouves pas leur numéro, déjà. C'est un peu inaccessible, oui. Puis là, on me dit que tu peux parler à Dieu et qu'il entend. Mais déjà, ça, c'est fou, quoi. Alors, du coup, comment toi, tu as réussi à avoir, finalement, cette relation que tu as lue dans cette BD ? Comment tu as réussi à la vivre, toi, personnellement ? Ça m'a beaucoup troublé. Puis je me suis dit, mais je vais essayer. J'ai commencé à parler, avec l'impression de parler tout seul. À prier, finalement. Oui, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu pourrais, on pourrait se parler ? Je ne sais pas quoi, à le chercher. Et après, j'ai eu le bonheur de trouver une Bible, tu vois. Je ne savais pas si ça existait encore, mais j'ai dû chercher. Oh, mais c'était galère pour trouver une Bible. Tu l'as trouvé où ? Oui, je l'ai trouvé un peu par hasard. Dans une ville, je ne sais pas si devant un magasin, où c'était marqué, « Bibelbundbrunst. » C'était de l'allemand. Et alors, c'est en lisant la Bible que tu as eu plus de relations avec Dieu ? J'ai découvert qui il était. Parce que je n'avais aucune idée de qui j'avais en face de moi. Enfin, est-ce que je l'avais en face de moi ? J'ai découvert qui c'est, en lisant la Bible, tu vois. Et puis, du coup, j'ai réalisé au bout d'un moment qu'au-delà du texte, tu vois, moi qui ne lisais que des bandes dessinées, il y a quelqu'un qui me parle, quoi. Et tu sentais vraiment que Dieu te parlait ? Mais petit à petit, ouais. Petit à petit, puis c'est devenu de plus en plus… Concret, réel. Mais évident, je ne sais pas, mais c'est fou, quoi. Tu parles, puis tu laisses ton texte où il est, tu vas faire tes activités, tu vas à l'école, tu reviens. Entre-temps, tu as posé des questions, et puis là, tu reprends le texte où tu en étais, puis c'est la réponse à ta question. Je te dis, mais je ne savais pas que ça parlait de ça. Après, je n'ai jamais lu. Je me trouve que c'est dingue, il a répondu, tu vois. Et puis, j'ai vu qu'à travers la Bible… D'ailleurs, dans une de mes BD qui s'appelle Marcel, non, Roby, on voit le personnage qui, à travers une Bible, parle avec Dieu, puis Dieu lui répond comme si c'était des SMS, tu vois. Mais à travers la Bible, quelque part, ouais, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue, quoi. Et puis, il te parle s'il a envie, tu vois. Et puis, il n'est pas obligé de le faire. Il n'y a personne qui vient surveiller, qui l'a répondu. Et donc, du coup, tu t'approches d'une personne, d'une personne qui a sa propre volonté, qui décide des choses, qui a son caractère. Et puis, c'est lui que j'ai découvert petit à petit. C'est surtout quand je suis arrivé sur Jésus que là, j'ai fondu en adoration. Donc, à partir du moment où il y a eu la découverte du Nouveau Testament ? Mais c'est comme si je découvrais qui était vraiment Dieu, parce que je le devinais à travers tous les textes que j'ai vus. Puis, j'étais déjà amoureux de Dieu, de voir comme il était, mais un peu tremblant comme ça. Et là, tout à coup, je vois Jésus, puis celui-là qui a vu Jésus a vu le Père, qui a vu le cœur du Père. Et là, j'ai fondu, tu vois. C'était incroyable. Ça l'est toujours, en fait. Je n'arrête pas d'être émerveillé par Jésus. Alors toi, Alain, c'est vrai que tu me dis que cette expérience spirituelle avec Dieu, c'est aussi finalement un peu comme tomber amoureux. Mais on sait bien aussi que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Des défis, il y en a. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et l'aventure continue. dans cette émission Coupée en 4 avec notre invité Alain, humoriste, dessinateur, écrivain. Alors, dis-moi, à quel moment est-ce que tu as commencé finalement l'art sous toutes ses formes ? Je crois que tu as commencé la BD avant d'être chrétien. Oui, c'était là déjà. C'était déjà en toi ? C'était un talent que tu avais déjà découvert chez toi ? Quand je me suis approché de Dieu, je me suis approché d'un créateur, tu vois ? De même l'origine de toute création. Et du coup, ça a tout réveillé. Le plus grand artiste des temps, de tous les temps, finalement. Oui, on ne peut même pas comparer n'importe quel artiste. C'est le plus modeste. Oui. Et puis, du coup, c'est comme si toutes les graines qui existaient, pas toutes, parce que l'écriture est venue après, mais beaucoup de graines qui existaient, qui n'attendaient qu'étaient qu'en état de rêve, sont devenues une germe. Ça a poussé, mais c'était une énergie polémique de faire des choses. C'était incroyable, avant, c'était du rêve, mais là, tout à coup, il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait, tu vois, je dessinais des heures, je pouvais faire des nuits blanches, toi. Surtout, après, quand j'ai fait l'école d'art, j'étais obligé de faire des nuits blanches pour essayer d'arriver au niveau attendu, tu vois. Oui, bien sûr. Mais là, la guitare, le dessin, le théâtre. Oui, parce que tu es aussi musicien. Voilà, oui, j'essaye, j'aime ça, toi, oui. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, on connaît un peu cette expression qui dit que bien souvent, les artistes sont un peu pergés. Moi, j'ai envie de dire qu'il fallait être quand même bien accroché pour vivre le défi que tu devais vivre aussi, parce que tu avais un talent OK, ta passion OK, tu avais envie de faire ça et ça te prenait beaucoup de temps, mais tu as dû aussi apprendre avec ça à vivre ce qu'on appelle par la foi. En fait, ce n'est pas un problème, parce que moi, au début, j'ai commencé, j'aurais confiance à Dieu qu'il m'apportera à manger demain, parce que je n'ai pas dans mon frigo, je n'ai pas de plan B, j'ai aucune autre solution. Et puis le lendemain, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis on n'a jamais eu faim. Même maintenant, si Dieu fasse apparaître un sandwich à travers quelqu'un ou par des circonstances, vraiment, il a beaucoup d'imagination, ou 10 salaires, ce n'est pas plus compliqué pour lui. Ça, c'est un apprentissage, parce que toi, qui as eu l'habitude de vivre par la peur, tu dis non, c'est plus compliqué. Tu dis oui, mais tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de limite, qui peut tout faire, et qui en fait selon ta foi aussi. Donc tu apprends à te dire, OK, ce projet, il coûte 2 millions. C'est Dieu qui s'en charge, donc c'est bon, j'y vais. En fait, j'ai de moins en moins de trucs que je demande à Dieu, parce que je me rends compte que ça me suffit d'être avec lui. Mais je lui demande des choses aussi. Mais, en sachant que, en fait, ce que j'ai vraiment besoin, c'est lui, et s'il ne me donne pas les autres choses, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Non, mais c'est qu'il y a souvent d'autres choses. Je les ai dû les lâcher. Parce que des fois, tu demandes un truc à Dieu parce que tu penses que tu en as besoin, mais en fait, tu penses que tu en as besoin parce que tu es déformé. Oui. Alors que si tu es formé, si tu es en paix, en équilibre avec Dieu, tu ne vas pas le demander. Et tu dis, pourquoi Dieu ne me le donne pas ? Mais parce que ça ne t'apportera rien. Oui, mais ça, on ne sait pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'on l'apprend avec l'expérience et avec la maturité, avec la relation, justement, qu'on est avec Dieu, de savoir qu'il faut lâcher prise, lui faire confiance et savoir que, bien souvent, ça arrive souvent quand même, voire tout le temps, Dieu a quand même raison. Mais en fait, tu n'es pas en débat. Non. Beaucoup de gens, Dieu, juste, il donne des ordres et puis toi, tu accomplis. Oui. Il ne l'intéresse pas. Il peut créer une télécommande s'il veut. Mais même, il ne l'a pas créée, tu vois. Donc, lui, ça intéresse ton avis. Il le connaît déjà. Oui, moi, je connais la vie de mes enfants. J'aime bien qu'ils m'en parlent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Avoir une vraie relation, un vrai échange. Un droit de regard. Tout à fait. Et c'est vrai que savoir faire confiance à Dieu et croire en ce verset qui dit mon Dieu pourboira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vivre pour Jésus, c'est un défi, mais aussi une aventure merveilleuse avec des projets juste divins. Et c'est ce que nous découvrirons avec toi, Alain, dans la partie finition et découverte de cette émission coupée en quatre. On poursuit, on finalise aussi notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Alain Oderset. Focus à présent sur ce beau projet de ce rendez-vous dans la forêt qui a commencé. D'ailleurs, je crois que tu as le livre avec toi. Oui, alors c'est le dernier rendez-vous dans la forêt que j'ai sorti jusqu'à maintenant. Oui. Voilà, puis ça s'appelle Origine. Origine. Oui. D'accord. Donc ça, c'est l'origine, justement. Finalement, c'est le tome... Zéro. C'est le tome zéro. Oui. D'accord. Mais pour autant, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire qui continue puisque là, justement... Alors, tu me permets ? Oui, vas-y. Je te débarrasse et je prends l'ébauche de ce tome 4, justement. Je suis en train de faire le tome 4. Oui. Et puis... On a la chance de voir ça en avant première, en fait. Oui, t'es chou. Tu vois, c'est bourré de... Je relis. Je relis, je me mets à la place. Puis là, je suis tombé sur un texte, je me dis, oh, mais c'est lourd, là. Il faut... Tata, tac. Puis j'efface... Vas-y, mets bien face à la caméra. Oui, pardon. J'efface des paquets de texte en me disant... Alors que je sais, je me rappelle bien que ce petit truc m'a pris une heure ou deux ou peut-être trois. Mais on n'est pas là pour dire, ah, il faut que ce soit rentable. Non, on veut juste que ce soit bien, c'est tout. Puis je me mets à la place des gens. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre s'ils voient ça ? Oui, c'est une sorte de remise en question de tout ce qui a été fait pendant une année. Pendant une année ? Oui. Une année pour écrire les derniers tomes ? Oui. Waouh. Une année, puis je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui m'aident pour les images, pour les coloriers, pour la mise en page. Et puis on est dessus. Puis il y a tout ce qu'il y a autour. Alors, moi, j'ai une question certainement que beaucoup de gens doivent se poser. C'est pourquoi rendez-vous dans la forêt ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi dans la forêt et pas rendez-vous à l'église ? Ou rendez-vous ailleurs, finalement ? Pourquoi la forêt ? Ben... C'est mon petit. Écoute, un jour, ça n'allait vraiment pas. Je n'avais pas le moral du tout. Je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Je ne savais pas... Je servais Dieu, tu vois, mais je ne savais vraiment plus. Je suis parti... Je suis parti de là où j'étais. J'étais d'ailleurs dans le sud de la France. Puis je suis parti dans la forêt. J'ai marché avec... Puis j'ai parlé à Dieu. Puis j'ai réalisé que c'était super. Parce que j'étais loin de tout. J'étais dans sa création à lui. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'appelle. Il n'y avait que lui et moi. Et puis, entouré de merveilles, en fait. Et puis du coup, ben voilà. Je me suis dit, mais c'est ce que je dois faire. C'est faire rendez-vous avec lui. Et puis dans la forêt, ça marche bien. Parce que finalement, on se rend compte aussi... Excusez-moi, mais dans nos journées trop chargées, c'est vrai que parfois, il faut prendre des rendez-vous avec Dieu. Pour arriver à s'arrêter et se dire, ok, là, il faut vraiment qu'on parle. C'est finalement comme avec la famille, avec les amis, il faut qu'on parle, quoi. C'est un peu dans cet esprit-là ? C'est énorme. Ça ressemble à un truc de plus à faire dans la journée, alors qu'en réalité, c'est la chose qui te fera respirer de cette journée. C'est la chose qui va te faire des raccourcis dans ta vie. Tellement de choses ont découlé de simplement mes rendez-vous avec Dieu. Du coup, maintenant, dans les choses à faire dans une journée, c'est la priorité. J'ai un rendez-vous avec Dieu. Et d'ailleurs, on devrait, si vous fonctionnez avec des agendas, vous devriez marquer le rendez-vous avec Dieu dans l'agenda. Positionner ça dans l'agenda. Mais oui, comme les choses que vous estimez importantes. Parce que franchement, ça vous apporte tellement, tellement, tellement. Des fois, on a du mal à s'arrêter de dire, mais là, on a encore ça à faire, on a encore ça à faire, il y a encore plein de trucs à faire, je vais prier après. Et au final, on se rend compte aussi avec l'expérience, comme tu le dis, c'est qu'au final, Dieu nous révèle des choses qui nous font gagner tellement de temps. Mais incroyable, vraiment, le temps à gagner. Et puis l'efficacité de tout. Et puis pourquoi tu le fais, c'est tellement... Mais c'est tellement... En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir se voir d'en haut. Puis oublier que c'est nous qu'on voit. Être spectateur de soi-même. Et on se rendrait compte qu'on court en rond. C'est vrai. Puis on fait des trucs inutiles, une perte de temps incommensurable. Alors pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais cette activité ? Qu'est-ce que... Et puis en fait, toi-même, tu n'as pas réfléchi au pourquoi tu fais les choses. Et du coup, quand tu vas avec Dieu, c'est l'occasion de voir ça d'en haut. Et puis de te rendre compte, mais je vais arrêter de tourner en haut, là. Et puis, mais je fais ça pour obtenir ça. Puis en réalité, je n'obtiens que ça. Je vais arrêter cette activité. Et puis en fait, c'est incroyable ce que ça... Et pourtant, j'ai envie de dire qu'au-delà de faire les BD, de l'écriture de ce livre et de ce tome 4, en plus, tu es one-man show. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle La Légende de Mille que tu as aussi mis en place. Là aussi, c'est quand même un talent que Dieu t'a révélé au bout d'un moment dans ton parcours avec lui ou c'est aussi quelque chose qui était déjà en toi ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en toi. Alors La Légende de Mille, ce n'est pas un spectacle d'humour, c'est un conte. Et donc moi, j'aime bien raconter les histoires. En fait, c'est ça. J'aime bien raconter les histoires. Et le one-man show... C'est un spectacle en public, c'est pour tout le monde ? Oui. Le one-man show, ça c'est ce que je suis d'habitude quand je suis avec des copains, des copines, on rigole. Je fais rire, je fais déjà un gamin. En fait, on ne pense pas. Quand tu vois quelqu'un qui fait rire les autres, en fait, c'est un talent. Ce n'est pas juste quelqu'un qui déconne. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Mais du coup, si tu le vois, dis-toi que c'est un talent puissant. Parce que, en tout cas en France, mais je vois que c'est dans bien des pays, les gens qui font rire les autres, on les écoute parce qu'ils nous apportent un regard différent, ils nous soulagent. Et bien, voilà. Et on a besoin de rire. Dieu a aussi créé notre sourire. Le rire, ce n'est pas pour son passé. Et moi, je pense qu'effectivement, l'humour est aussi un vecteur très, très fort pour pouvoir passer des messages. Mais c'est vrai, je fais beaucoup de choses, mais avec une grande discipline, je demande juste à Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Et il me dit, j'ai dit, voilà, j'ai une journée, il y a tant de temps, je passe combien de temps pour le livre ? Il me dit, trois heures. Trois heures ? Alors que je suis au début du livre, je dis, ok, j'obéis. Puis pour ce spectacle, je dois jouer de la guitare. Il me dit, et je fais exactement ce qu'il dit, et je ne fais rien de plus. Mais quand tu dis, il fait rien de moins. Je pense que c'est ce que les gens doivent se poser là, présentement. Quand tu dis, moi, je fais exactement ce qu'il me dit. Oui. Mais au fait, il te dit comment ? Par la pensée ? C'est quelque chose... Comment il te dit, Dieu, à toi ? Ça, c'est aussi l'avantage de prendre tous les jours rendez-vous avec lui. C'est de savoir reconnaître quand il te parle ? Au bout d'un moment, j'ai compris que je n'étais pas là juste pour parler, mais aussi pour écouter. Et puis, en fait, Dieu parle. Et puis, tu apprends. C'est un apprentissage d'écouter. Parce que d'abord, tu confonds tes pensées avec les... Mais Dieu habite en toi. Vous êtes deux dans le même corps. Toi, c'est Dieu. Après, c'est vrai, des fois, il y a des peurs, il y a des choses qui parlent aussi, mais tu dois apprendre à écouter Dieu. Et quand Dieu te parle, justement, tu parles des peurs. Quand Dieu te parle, je pense qu'il y a une paix qui est là. Il y a un enthousiasme. Il y a quelque chose qui s'accompagne à ça ? Ou ça n'a rien à voir avec l'émotionnel ? Je pose beaucoup de questions, je sais. En fait, c'est pas trop... Dieu est vraiment très énorme. Donc, c'est pas le genre à faire toujours la même chose. Mais dès le moment où tu as capté, Ah, il l'entend à cet endroit-là, parce qu'il y a énormément de téléphones en toi où il peut appeler. Bien sûr. Mais tout à coup, toi, tu as pris le temps d'écouter là. Ça m'arrive d'avoir des visions, mais c'est pas là que je cherche, tu vois. J'ai capté plutôt quand il me parle dans des pensées. Et donc, du coup, il se dit, Ah, ben, on peut communiquer par là. Et il envoie davantage de messages par là, parce que, en fait, le but d'un message, c'est qu'il soit entendu. Bon, et bien là, voilà la preuve aussi que le Dieu créateur en avait déposé en toi de la créativité. Apprendre aussi à vivre par la foi, rempli de passion pour Dieu. On voit là une aventure juste incroyable. Alors, si vous, de l'autre côté de l'écran, vous vous demandez, quel serait un des meilleurs conseils ? Quel un pourrait vous partager pour vivre aussi ces projets incroyables avec Dieu ? Et bien surtout, ne touchez à rien. C'est ce qui arrive dans la partie découverte de cette émission Coupée en 4. Et nous voici à présent dans la partie, la toute dernière partie de cette émission Coupée en 4. C'est la découverte. Alors Alain, est-ce que j'ai réussi à faire de toi, pardon, un Georges Clounet 2 ? Est-ce que tu pourras encore faire son doublage ? Encore une fois ? Encore ! Et bien, on va découvrir ça tout de suite. T'es prêt ? Vas-y. Allez, on tourne. Petit tour de manège. Ah ben ouais ! C'est qui, c'est la Georges Clounet ? Georges ? What else ? What else ? Ça va, ça te plaît ? Mais je crois, oui. Mais moi, je trouve que ça rafraîchit quand même pas mal. Oh, purée, ouais. Ouais, ouais. Je ne pourrais pas passer sous les ponts, là, maintenant. En tout cas, Alain, chose promise, chose due. Si maintenant, tu avais un conseil à donner, justement, à ceux qui nous regardent par rapport à ton témoignage, par rapport à ce que tu sens que tu as envie de leur laisser maintenant, ça serait quoi, exactement ? Je te laisse adresser à eux. Eh bien, arrêtez-vous. C'est simple, hein, comme conseil. C'est ce que je vous dis. Arrêtez-vous. Prenez le temps de vous arrêter. Une fois dans la journée. Parce que, souvent, vous galopez, votre cerveau galope, pédale, pédale. Vous êtes le nez dans le guidon, comme on dit, à faire toujours les mêmes choses, et arrêtez-vous. Ce n'est pas juste une question de vacances. C'est vraiment, dans la journée, il y a une heure de vacances où tu t'arrêtes, où tu ne fais pas autre chose que de t'arrêter. Tu ne prends pas ton téléphone portable, tu ne prends pas les messages, tu ne profites pas de ce moment pour faire autre chose. Tu t'arrêtes. Et là, tu es devant Dieu. Tu n'es même pas obligé de prier, tu vois. Mais tu t'arrêtes devant lui. Et ça, ça peut bénir une vie. On fait ça en jardinage. C'est-à-dire, c'est un instrument spécial qui fait un trou dans la terre. Juste un trou. Il ne la retourne pas tout. Il fait juste un trou. et il respire. Voilà. Et bien, après ce très bon conseil d'Alain, merci beaucoup pour ton conseil. Tu vois, tu t'es arrêté dans ce salon de coiffure. Ben voilà. Moi, c'était un grand plaisir que tu t'arrêtes parmi nous. Et puis, après avoir fait ce que justement Alain vous a préconisé, et bien moi, je vous conseille aussi, pourquoi pas, ça c'est le défi que j'ai envie de vous laisser cette semaine, c'est celui de commencer peut-être à vous investir dans un domaine artistique ou autre. Ça peut être, tiens, pourquoi pas d'ailleurs, le jardinage, un sport, que sais-je, en priant que Dieu vous révèle le chemin à suivre avec ce talent qu'il vous a donné. Moi, je vous mets donc au défi de faire ce tout premier pas de la foi et croyez bien que Dieu fera le reste. En tous les cas, merci encore Alain. C'était un plaisir. Et puis, si le témoignage d'Alain vous a touché, vous a parlé, et bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous le savez, on se donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. du Top Chrétien, mais aussi sur la chaîne YouTube de Coupé en Quatre, justement. Et puis moi, bien sûr aussi, je vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt, pour une nouvelle émission et aussi un nouvel invité. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada